Alors, bonjour les enfants, bonjour la maîtrise, alors chaque mardi on a une leçon de la maîtrise, la leçon d'aujourd'hui on a des compléments de verbes, des compléments de verbes, alors regardez, toujours on écrit des phrases pour bien expliquer la leçon. Son frère préfère les romans. Son frère préfère les romans. Toujours la phrase commence par majuscule et se termine par un point. Dans chaque phrase, on a le sujet, on a le verbe et on va voir c'est quoi ici le mot. Son frère préfère les romans. Où est le sujet? Son frère. Son frère, c'est un groupe nominal ou bien verbal? Alors on dit, c'est un groupe nominal. On a un déterminant plus le nom, on l'appelle groupe nominal. Son c'est un déterminant. C'est un adjectif positif. C'est un adjectif positif. Alors son frère, c'est un groupe nominal. Préfère. Préfère, voilà le sujet. Où est le verbe? Salimie, préfère. Qu'est-ce qu'il a à la fin? C'est un verbe de quel groupe? Choron. Premier groupe, il se termine avec un R. À l'infinitif, c'est préférer. Arrête, zéhér. Viens, tu vas sortir. Alors préférer. L'infinitif, c'est le verbe qu'il n'est pas confié. Alors voilà le groupe nominal. Le sujet. Son frère préfère les romans. Son frère préfère quoi? Préfère les romans. Alors c'est complément du verbe. C'est complément du verbe. Je ne peux pas supprimer le mot roman. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire son frère préfère. Préfère quoi? Préfère les romans. Préfère les romans. Alors on a le groupe nominal. Le sujet. Le verbe. Et le complément du verbe. Le complément du verbe. Est-ce que vous avez compris? Oui. Deuxième phrase. Mon père a donc l'île. Où est le sujet? Ok. Et les autres? Et les autres? Samir? Mon père aussi, c'est un groupe nominaire. C'est un groupe nominaire. Mon, c'est un adjectif? Aussi-si. Alors c'est un groupe nominaire. Où est le verbe? Samir? Adore. L'infinitif, c'est? Adorer. Adorer. C'est un verbe aussi de premier groupe. Hein? L'infinitif, c'est adorer. Alors on a un E. Mon père adore quoi? Mon père adore quoi? Bah on dit lire. Je ne peux pas supprimer le mot lire. Ou bien le verbe lire. Mon père, c'est un groupe nominal. Le verbe c'est adore. Et le complément du verbe c'est lire. L'écrivain écrit une histoire. L'écrivain, c'est le sujet. Écrit, c'est le verbe. Et l'histoire, c'est complément du verbe. Je pose la question. Quoi? Lorsque je dis quoi? C'est-à-dire? Alors je dis quoi? Je pose la question. Pour trouver le complément, on pose la question. Qui quoi? Oui? J'adresse la parole à une personne. Je dis qui? J'adresse la parole à une chose. Je dis quoi? Ou bien un animal. Est-ce que vous avez compris les enfants? Maintenant on va faire des exercices. Non? On va faire des exercices. Suivez. Merci. Suivez. Allez. Trouvez l'exercice. On n'a pas 189. Allez. 189. 8 les enfants. Allez. On continue notre travail. Alors. Trouvez la passe 189. Regardez l'exercice 1. Regardez l'exercice 1. On va travailler l'exercice 1. Vite les enfants. Vite les enfants. Je vais vous donner 4. Vite les enfants. En l'exercice. Vite les enfants. On va tutor day. Et le 5. Le 5. 付ire. Il y en est aussi. En l'exercice. Alors. En l'exercice. Bon. Bon. 事iste. Bon. Alors, on continue l'exercice, souligne le complément du verbe en gras et précise la question qui t'a permis de trouver, de le trouver. Je dis qui? J'adresse la parole à une personne. Je dis quoi? Chose ou bien animale. Regardez l'exemple. Nora lit des bandes dessinées. Nora lit quoi? Les bandes dessinées. Alors, les bandes dessinées, c'est une chose. Regardez la deuxième phrase. Son frère préfère les romans. On vient de travailler cette phrase. Où est le sujet ici? Soulignez le complément du verbe. Oui? Montez? Son frère, c'est le sujet. Où est le complément du verbe? Oui? Aya? Les romans. Soulignez les romans. Et qu'est-ce que j'écris? Quoi ou bien qui? Quoi ou bien qui? Choro? Quoi? Parce que les romans, c'est une chose. Soulignez les romans et écrivez quoi? Mon grand-père adore lire. Oui, jeunesse. Le complément du verbe, c'est? Lire. Adore? Je dis quoi ou bien qui? Et les autres? La crée? Quoi? Aujourd'hui, Adam a invité un copain. Un invité qui? Alors, où est le complément du verbe ici d'abord? Montez. Un copain. Qu'est-ce que je veux écrire? Un copain, c'est une personne. Barodi? Merci. C'est-à-dire? Qui? C'est une personne. On continue. Le libraire attend un auteur. Le libraire attend un auteur. Où est le complément? Et les autres? Et les autres? Je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler. Aller? Un auteur. C'est le complément du verbe. Alors, qu'est-ce que j'écris? Quoi ou bien qui? Samir? Quoi? Un auteur. Barodi? Qui? Un auteur, c'est une personne. L'auteur invente une histoire. Où est le complément? L'auteur. Une histoire. Une histoire. Alors, qu'est-ce que j'écris? Ah si, vous levez les doigts. Je n'aide? Quoi? Une histoire, c'est une chance. L'éditeur choisit un illustrateur. Un illustrateur. Oui? Un illustrateur. Un illustrateur. Oui, c'est le complément du verbe. Et j'écris. Oui? Samir? Qui? Allez, écoutez les enfants. On a quoi? Alors, on a travaillé l'exercice. L'exercice est devant vous. On a souligné les romans, lire, un copain, un auteur, une histoire, une illustration. Les romans quoi? Quoi? Qui? Qui? Quoi? Quoi? Alors, je ne dis que distribue le cahier.